bon j'ai jamais fait ça deux vidéos d'affilée du même restaurant j'ai trente mille vidéos à sortir mais bon mcdo ils sont là ils sortent des trucs aussi et puis là je pouvais vraiment pas passer à côté de ça allez let's go salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour tester deux nouveaux produits chez mcdo je vais vous montrer les produits tout de suite à l'occasion du let's wrap the world on a un nouveau mac frappe alors pour ceux qui suivent mes vidéos depuis un moment vous savez que mon frappe préféré a malheureusement disparu c'est le frappe orientale avec du steak et là on a une nouvelle édition c'est le mac frappe orientale chicken tagine et là pour le coup un frappe version tagine je me demande vraiment ce que ça va donner avec ça j'ai pris des frites un iced tea et un dessert j'ai pris un truc particulier déjà je prends jamais de dessert habituellement mais là c'est un muffin poire william pépites de chocolat je suis pressé de goûter aussi on va déjà prendre quelques frites allez c'est parti pour notre frappe ouah ça sent super bon la sauce elle a une bonne odeur d'épices alors bien sûr on a une galette de blé du poulet panais la salade de l'aubergine frit des oignons frits et la sauce orientale allez c'est parti ah il est bon franchement il passe super bien au départ l'aubergine frit je me disais ça va peut-être pas être terrible mais ça passe super bien regardez là on voit bien l'aubergine frit ah c'est excellent c'est un peu épicé la sauce mais pas trop c'est parfait à mon avis celui là ils vont pas le laisser longtemps à la carte comme le mexico que j'avais testé bon par contre j'aurais pu en prendre un deuxième parce qu'il se bouffe trop facilement en tout cas je trouve ça vraiment une bonne idée avec l'orlet frappe the world de faire genre cuisine du monde et découvrir de nouvelles saveurs même si c'est juste des frappes allez maintenant on va s'attaquer à notre dessert muffin poire william et pépites de chocolat donc en fait c'est un muffin avec un fourrage à la poire à l'intérieur en plus des pépites de chocolat alors ce soir mcdo j'ai pris un frappe tagine et un muffin poire william bon il est quand même bien balèze c'est la première fois que je prends ça allez c'est parti ouah c'est sucré de fou c'est grave sucré en fait c'est la poire qui fait ça parce que quand on prend juste avec le chocolat et la pâte ça va je crois je vais continuer avec le tour parce que là le milieu vous pouvez ça vous avez ce qu'il faut pour tenir tout l'hiver alors pour mon verdict du mac frappe oriental chicken tagine bah c'est vraiment bon super variation franchement qui aurait pu croire que mcdo fasse un frappe tagine et là en plus je trouve qu'ils ont réussi leur coup donc pour ce produit je vais mettre un 8 sur 10 juste par contre prenez en au moins 2 parce que vous allez avoir encore faim après pour le muffin poire william alors la pâte et le chocolat bah c'est un muffin plutôt simple donc rien à dire par contre l'intérieur à la poire je m'attendais à quelque chose de vraiment plus doux et là c'est carrément trop sucré en deux bouches et vous devenez diabétique avec ce truc donc pour ce produit je vais mettre un 3 sur 10 donc voilà n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires pour me soutenir de mettre un gros pouce vers le haut de partager à tous tes potos et sur tous les réseaux sociaux de t'abonner et d'activer les notifications pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo ciao